Je voudrais maintenant, si vous permettez, essayer de répondre avec quelques éléments à la question du pourquoi nous sommes ici, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui, si nombreux, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'intérêt pour la question. Et je pourrais, je le fais souvent, trop souvent peut-être, je l'ai encore fait hier à Louvain-la-Neuve, vous assommer de chiffres, de graphiques compliqués, d'explications. Et il me semblait que ce n'était pas cela qui était utile aujourd'hui, d'autant plus que je pense que dans les plus de 50 contributions détaillées qui vont être présentées, discutées au cours de ces deux jours, il y aura amplement assez de chiffres et de détails. J'ai décidé ce matin de concentrer mon intervention sur plutôt quelques cercles. Voilà quelques cercles, mais on va voir d'autres cercles aussi. Je voudrais aussi vous parler d'amour et je voudrais vous parler de poésie. Et je vais commencer avec un premier poète, si vous voulez bien, un poète du Sud, un poète du Sénégal, Babadium. Il écrit ceci, « En réalité, nous ne préservons que ce que nous aimons, nous n'aimerons que ce que nous comprenons et nous ne comprendrons que ce que nous a enseigné. » Donc toute l'importance par rapport à cette préservation de notre seule maison finalement, de cette planète sur laquelle nous sommes tous, de l'enseignement et de la recherche autour des systèmes qui nous permettent d'habiter à la surface de cette petite planète. Un autre cercle, une autre image de la Terre, prise il y a 20 000 ans, et pardonnez-moi, étant un modeste climatologue, de prendre quelques exemples plutôt du côté du climat que je connais mieux. Mais bien sûr, la question du développement durable ne peut absolument pas être réduite. J'y reviendrai à la question des changements climatiques, c'est tout à fait clair. Ce cercle, cette image de la Terre, il y a 20 000 ans, regardez-la bien. Il y a 3 km de glace sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, 3 km d'épaisseur. Il y a tant de glace là que le niveau des océans est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce petit cercle se présente comme cela, il ne reste plus de glace que sur le Grundland. La différence entre ces deux situations, il y a 20 000 ans et aujourd'hui, c'est quelques degrés en température globale. 4 à 5 degrés, pas plus. Or, on parle d'une augmentation de température potentiellement du même ordre de grandeur, quelque part entre 1 et 6 degrés. D'ici la fin du siècle, alors que comme le graphique vous le montre, il a fallu à peu près 3 000 ans pour gagner ces 4 à 5 degrés. Et au cours des 10 000 dernières années, la température est restée stable à plus ou moins 1 degré près. Et donc, on se dirige vers un monde, si on ne prend pas de mesures bien plus ambitieuses que ce qui a été pris jusqu'à présent, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, qui risquent d'être très différents, peut-être aussi différents qu'entre la première planète que je vous ai montrée et la deuxième. Mais plus largement, les frontières contre lesquelles nous sommes en train de buter de plus en plus sont beaucoup plus nombreuses que la seule question des changements climatiques. Et je voudrais partir de cet article qui a fait beaucoup parler de lui, il y a 4 ans, publié dans Nature, sur les frontières planétaires. Et ces frontières planétaires, elles sont en fait dans 9 domaines qui sont énumérés ici. Et vous voyez quels sont les domaines dans lesquels on est dans le rouge, les domaines dans lesquels on est encore dans la zone verte qui est encore tolérable et les domaines dans lesquels on s'approche des frontières à ne pas dépasser. Ces domaines, et j'ai mis en rouge ceux pour lesquels les frontières étaient déjà dépassées d'après ces chercheurs, c'est la perte de biodiversité. C'est l'excès de diffusion d'azote, principalement dans l'environnement. Ce sont bien sûr les changements climatiques. On a déjà dépassé, d'après cet article, des seuils que l'on n'aurait pas dû dépasser. Donc il est grand temps. En orange, parce qu'on n'est pas très loin de la limite, on n'a pas encore tout à fait dépassé, le problème qui est cher au prince Albert de Monaco, de l'acidification des océans, qui est dû aussi à l'ajout de CO2 dans les océans, qui contribue à rendre l'eau plus acide et donc plus difficile à vivre pour les organismes vivants qui s'y trouvent. La surexploitation des sols, l'amincissement de la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège d'un excès de rayonnement ultraviolet, l'usage global de l'eau douce, la concentration des particules dans l'atmosphère. Et s'il y a un point d'interrogation à côté de cet aspect-là, c'est parce qu'il y a cette perception que c'est un sujet très important, mais les chercheurs n'ont pas réussi, d'autant plus que souvent c'est une problématique qui se pose à l'échelle locale ou régionale, à mettre une limite à l'échelle globale, mais c'est un sujet très important. Et enfin, la pollution chimique ou la même difficulté de mettre une limite, de placer des seuils précis, en tout cas à l'échelle globale, est difficile. Ce sont les neuf frontières qui ont été identifiées dans le domaine de l'environnement. Mais il faut ajouter d'autres dimensions. Il faut ajouter à ces frontières globales des remarques sur l'injustice entre les uns et les autres dans la distribution de certains impacts. Par exemple, pardonnez-moi encore une fois, de prendre un exemple dans le domaine des changements climatiques et de la santé. La carte qui est montrée ici a été faite par des cartographes qui ont dilaté la surface des différents pays concernés en fonction de l'importance des impacts concernés. Vous voyez à quel point les pays en développement, l'Afrique en particulier, l'Asie, sont particulièrement concernés par les impacts des changements climatiques dans le domaine de la santé. Alors qu'inversement, quand on regarde, quand on fait la même chose, qu'on modifie cette projection cartographique en rendant la surface des pays proportionnelle à leurs émissions de gaz à effet de serre, on a évidemment quelque chose qui est tout à fait différent. Donc il y a aussi une profonde injustice dans ce qui se passe à la surface de la Terre. On pourrait continuer la liste très longtemps. Ce sont des vieux chiffres, peu importe, ce sont des chiffres du début des années 2000, peu importe les chiffres exacts. Ce qui est clé, c'est que la proportion la plus riche de la population de la planète utilise une fraction disproportionnée des ressources, alors que les plus pauvres à la surface de la Terre n'en utilisent aujourd'hui qu'une petite partie et aspirent bien sûr à un bien-être plus important. Pour résumer les choses avec un graphique qui vient du Centre pour la science et l'environnement de Sunita Narein, qui va nous parler d'ici quelques minutes, je pense que le dessin n'a pas besoin de longues explications, c'est la perception pour beaucoup de populations du Sud et de populations du Nord qui ne sont pas privilégiées qu'elles payent le prix de la pollution alors que dans les réunions internationales ou autres, on parle de ce qu'il faudrait faire mais qu'on n'agit pas assez. Pour l'illustrer par un autre dessin, un autre cercle, je vous ai promis de parler de beaucoup de cercles aujourd'hui, je vais arriver à mon deuxième poète, mon deuxième et dernier poète. C'est un cercle qui montre à quel point un monde divisé entre ce Nord qui consomme beaucoup de ressources et ce Sud qui en consomme beaucoup moins est évidemment intenable à long terme, n'est pas durable. D'ailleurs, pour utiliser encore un autre cercle, le Bolting of the Atomic Scientist, qui chaque année décide à combien de minutes on est avant minuit et qui a pendant longtemps fait cela dans le domaine des risques liés à la guerre nucléaire internationale, a plusieurs fois attiré l'importance et bougé son aiguille vers la droite en se basant sur l'urgence des problèmes d'environnement et de développement durable. Je voudrais terminer avec mon deuxième poète, je vous ai dit que j'allais vous parler aussi de poésie. J'ai déjà cité Baba Dioum, je voudrais citer Jullos Bocarnes, qui est intervenu hier lors de cette séance à Louvain-la-Neuve et qui a écrit pour l'occasion un texte inédit. Frère, et je ne le dirai pas aussi bien que lui, bien sûr, mais je vais tout de même lire le texte qu'il a écrit. Et vous pouvez le voir en vrai sur le site qui est là, en vidéo, d'ici quelques jours. En tout cas, ce sera présent. Femmes et hommes, ici présents, vous êtes toutes et tous les membres de l'équipage du vaisseau spatial Terre. Il ne dépend que de vous. Il ne dépend que de nous. Il dépend de tout un chacun. Que la planète Terre tourne plus rond. Que l'eau soit plus pure. Que l'air soit plus propre. Afin que la plante humaine puisse continuer à fleurir et à embellir en ce XXIe siècle qui en est à son commencement. Il est temps, dit Jullos, de retrousser nos manches. Si toutes les radios et les télévisions du monde voulaient bien s'en donner la peine, avec tous les satellites qui gravitent et répercutent les images et les voix, la Terre pourrait devenir en moins de neuf mois un paradis terrestre. La question, c'est comment arriver à ce paradis terrestre ? Quel est le chemin ? Parce que la crise multiple, environnementale, économique, sociale, est bien là, tout le monde la voit. Le paradis terrestre, tout le monde comprend plus ou moins ce que cela veut dire. La question, c'est comment aller de l'un à l'autre ? Comment organiser cette transition juste et propre, de préférence, entre les deux États dont on parle ? Comment trouver un équilibre entre l'économie, l'environnement, l'équité, les aspects sociaux, économiques et environnementaux ? C'est le défi du développement durable. C'est mon dernier cercle que j'emprunte à Nadine Gouzet, ici présente et co-auteur de ce livre qui vient d'être publié sur la société en mouvement et le développement durable. C'est le cercle qui montre comment le développement durable est au cœur de préoccupations qui ne se partagent pas toujours suffisamment, qui ne se parlent pas suffisamment toujours, l'économie, les aspects sociaux et l'environnement. Je vous remercie pour votre attention. Marie Kudon maintenant va expliquer de manière beaucoup plus structurée que mon exposé, comment ce congrès a été pensé, organisé, pour essayer de fournir les lumières les plus intéressantes, pour éclairer ce chemin de la transition entre ce que nous voulons essayer d'éviter et ce vers quoi nous voulons aller. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.